bonjour bonjour ok bon bienvenue dans notre service c'est pas un service religieux c'est un service tout court c'est vrai qu'ils sont là à partir à l'église ils sont rentrés là on est battu au premier service bon moi je pars pas à l'église je grandis dans une famille chrétienne mais je pars pas à l'église on supportait s'il ya des bruits dehors j'ai les viens dans la maison je suis ils ont collé ils ont trop collé ma maison aux voisins donc c'est comme ça quand tu ne sais pas toi qu'à construire la maison moi j'aime les maisons où je suis au milieu d'un jardin et plus de verdure que de de terre non que de maison elle connaissait abidjan abidjan tout est serré l'enseignement que je vais vous donne aujourd'hui c'est un enseignement pour relaxer votre esprit dans l'espoir que vous puissiez permettre à plus de prospérité de venir à vous donc je vais féliciter ceux qui ont jeûné bravo à vous personne ne vous a forcé vous avez jeûné tout seul on a fait trois jours de jeûne et pour les plus forts ils sont en train de continuer au bien que les sensibles qui continuent à jeûne aujourd'hui bon attendez je dois mettre mon téléphone en charge je pour éviter les imprévus donc mon chargeur est juste tout à nouveau sur ma page écoutez moi quelques minutes c'est que j'ai dit vous intéresse vous abonner si ça vous intéresse pas sentez vous libre de partir bonjour dorcas comment tu vas je suis en train de préparer une série d'enseignements sur l'abondance donc nous avons le quantum leap qu'on doit faire dans huit dans quelques jours m'a dit dans trois jours quatre jours et je viens de me rendre compte que le pota énergétique de ce quantum leap sera très puissant ça le 8 8 8 8 8 8 donc ça le 8 août 2024 donc 8 8 8 très puissant en portail voilà j'ai failli n'ai pas fait le direct et nous sentais nice aros tu s'en donnais sauf et bon connaissez mon engagement je dois venir enseigner j'enseigne avec plaisir ok je demande la présence de vos ancêtres pendant que je parle de la force puissante de l'univers me guide pendant que mes paroles vont sortir dans votre direction je demande la présence de la vierge marie la présence de vos ancêtres et de mes ancêtres pendant que j'enseigne que votre esprit se libère des attachements tout ce qui vous attachez dans les petites vibrations cela vous libère je prie pour un éveil je prie pour la lumière et aussi que la sagesse vous soit donnée cette sagesse vient d'en que cette sagesse ne vous quittez pas la bible dit dans jacques chapitre 1 verset 5 si quelqu'un manque la sagesse qui demande car le seigneur donne de façon libre que cette sagesse lui soit donnée la sagesse c'est le fait de savoir ce que tu dois faire et de faire ce que tu dois faire tu dois savoir quoi faire et faire ce que tu es censé faire beaucoup d'entre vous vous savez ce que vous devez faire mais vous ne le faites pas vous conseiller vous conseiller mais vous même ce qui a changé ma vie qui est en train de changer jusqu'aujourd'hui c'est que j'ai compris que il n'y a que moi que je peux changer deuxième chose plus je vous enseigne que je suis consciente de ce qui est bien à faire paul disait dans la bible je discipline mon corps de peu qu'après vous avoir enseigné moi même je sois exclue il y en a parmi vous vous avez le don de l'enseignement vous êtes des maîtres spirituels mais vous êtes bloqués dans la vibration de pauvreté je devais partir dans le sens du sacrifice mais je sens qu'il faut que j'aille dans le sens suivant tu as besoin d'être le plus riche possible tu as besoin d'être le plus riche que tu imagines en grandissant on vous a introduit à eux je ne parle pas pour les musulmans je ne saurais t'aider je ne connais pas les versets du courant tu peux faire sans lire les versets du courant on vous a introduit pour certains c'était Allah certains Christ je ne vais pas vous mentir ce à quoi on vous a introduit c'est la paresse car si les personnes qui vous ont enseigné avec le bâton vivaient ce qu'elles vous enseignent elles n'auraient pas eu besoin de parler parce que nous prenons ce que nous voyons nous donnons ce que nous sommes nous donnons ce que nous sommes nous donnons ce que nous sommes vous partez à l'église vous vous asseyez vous écoutez le pasteur ce n'est pas ce qu'il dit que vous vous manifestez ou vous recevez c'est qui il est ce repentir ce repentir c'est changer c'est changer de pensée changer d'action j'allez j'allais dans telle direction parce que mes pensées m'amenaient là-bas je jette ces pensées je me tourne je vais dans l'autre direction c'est de ça qu'il s'agit c'est pas parce que vous pointez à l'église que vous êtes sauvé c'est même quoi le salut d'abord on vous a parlé de spiritualité mélangeant la religion hein mais on ne vous a pas fait comprendre que on vous a tout enseigné sauf la liberté je ne sais pas comment vous mettez ça c'est un peu comme si on tente de voir je vais vous parler d'une portion de mon histoire 22 ans je commence à faire les conteneurs putain en Angleterre je viens d'avoir ma fille son père et moi on était tout jeunes il avait 23 ans j'avais 22 ans oui on s'est dit ok on va commencer à faire le business ensemble en deux ans de business je suis devenue tu vois quand tu fais ça marche tu fais ça marche je chargeais tous les 6 mois je mettais un conteneur de 40 pieds ça partait je bougeais ça produisait l'argent entrait quand on se sépare quand j'ai 24 ans le goûment fait je pars à l'église je ne regrette pas être partie à l'église d'ailleurs je vais dans une église pentecôtiste vous assurez j'avais des perruques à l'époque imaginez il y a 12 ans des perruques de combien 400 pounds c'est une dame que les cheveux à l'époque à l'époque j'avais 24 ans j'avais des perruques je vivais j'arrive à l'église on me dit non tu es une pécheresse je ne vous empêche pas de partir à l'église vous allez m'écouter de partir à l'église tout à l'heure partez-vous dans votre église le jour où c'est trop fort vous allez me suivre je vais tout questionner votre esprit j'arrive je laisse tout j'ai donné mes habits aux gens j'ai pensé que je ne méritais pas de l'habit que non je ne mérite pas j'ai dépensé 22 pounds pour faire mes ongles tous les deux semaines deux à trois semaines et le monsieur qui enseignait à l'église c'est quelqu'un que tu sentais qu'il n'avait pas et que s'il l'avait il l'utiliserait je n'ai insulté personne jusqu'à présent vous allez voir comment il parle mes choses je parle de ma vie je parle pour ceux qui veulent entendre je veux juste que vous puissiez réfléchir sur votre propre vie donc ne venez pas ici insulter quelqu'un personne n'a le savoir puisque l'autre ici et celui qui vient se mettre sur ma page j'ai fait comme s'il connait trop je le bloque si tu connaissais tu ne serais pas sur ma page s'il te plaît voilà je laisse tout je portais les cabas le genre de cabas qui coûtait maximum 3000 francs déjà ma famille ont commencé à s'inquiéter qu'est-ce qui se passe sur la faissie qu'il y ait what is it haven't you done et d'offre donc voilà ils me disent ton père ne connait pas Dieu si vos parents n'ont pas accepté Christ ils ne connaissent rien imaginez une fille de 24 ans c'est pour ça que vous devez être très protecteur sur vos enfants observez le moindre changement sur votre enfant Benda j'appelle mon père je dis papa il faut accepter Jésus mon père me dit ma fille je connais Jésus avant que tu sois née je dis mais papa je prie pour ton salut écoutez bien ce que je faisais papa je prie pour ton salut bonjour Rosette j'avais une ferme conviction à l'intérieur de moi de 21 ans à 24 ans je voulais devenir riche de 24 ans j'ai passé 6 à 7 ans dans l'église c'est la grâce de Dieu qui m'a sortie de là la grâce de Dieu parce que lorsqu'il parle de la grâce je ne pense pas qu'il connaisse la grâce les années qui ont suivi j'ai donné ma j'ai pris la corde j'ai mis sur mon cou comme une chèvre j'ai donné à qui que ce soit quel que soit le pasteur qui voulait que tu dis moi comment je vais partir j'avance comment donc quand vous avez Gouma ton père t'a fait laisser une église voilà on a failli te prendre comme sacrifice faites attention à qui vous donnez votre puissance toute personne qui vient commencer à vous dire oh même ceux qui se lavent pour celles vous ne l'avez jamais me voyait et se la dit oh je te lave pour celles ce que tu ne connais rien jamais tout clan qui commence à dire que comme moi je fais ça je suis mieux que toi parce que je crois qu'on a toujours une partie de la vérité dans un an ce que je connaîtrai je suis sûre que j'aurais eu plus de lumière que maintenant alors pourquoi me moquer de celui qui connaît moins que moi entre guillemets pourquoi je me moquer de lui puisque moi-même puisque moi-même à un moment je ne connaissais pas aussi donc je ne formerais pas le clan reine lumière il n'y a pas de clan lumière nous sommes ici nous on connaît vous avez menti c'est pas ici que vous avez trouvé ça dès que vous voulez m'arrêter comme ça Jésus a dit que je connais vous voulez me mettre au roi parce que sinon vous me poursuivez pour la nourriture et l'être humain aime ça il aime se mettre au-dessus de l'autre Jésus lui-même a dit celui qui veut être au-dessus va servir un leader doit chercher le bien-être des personnes qu'il dit qu'il conduit c'est ça on donne la main on n'impose pas je veux que le cerveau de chacun fonctionnait soit ton cerveau soit ton on ne sait jamais avec quoi tu réfléchis peut-être que tu réfléchis avec ton truc en bas mais que ça réfléchisse durant ces années oh goodness durant ces années je passais je sais pas comment je peux dire je croyais que être riche n'est pas bien oui c'est ça pas de maquillage tu dois épouser c'est le frère de l'église je me suis rendu compte après qu'il s'est épousant entre eux il y avait un gars à l'église il s'appelait Calvin je pense le gars là le gars là m'a aimé beaucoup quand on a commencé à se dire good morning sister good morning brother la semaine qui suit j'entends qu'il est fiancé à une autre fille une fille qui n'a pas d'enfant parce que moi j'avais dit à l'enfant une fille qui n'a pas d'enfant tu quittes d'un univers où tu essaies de trouver tes bases tu vas tomber dans un endroit où on te donne des règles maintenant tu dois faire comme ça maintenant tu dois faire comme ça toi tu n'es pas bien tout ce qui fait que tu commences à te détester faites attention c'est Raphaël de demander si le truc qui est en bas l'a réfléchi ça doit réfléchi ça doit réfléchi ça bouge non vous avez remarqué que ça bouge non apparemment vous commandez ça avec quelque chose dans le cerveau tu peux dire ça tu commandes ça bouge n'est ce pas ça veut dire que ça peut réfléchir quand j'ai commencé à me plonger sincèrement dans la parole j'ai commencé à trouver que ce qui nous imposait dans l'église c'était pas normal j'ai voulu parler ils ont commencé à me mettre à part je vais quitter de là je suis à l'ailleurs pareil quand on a commencé à me parler je vais quitter de là je suis à l'ailleurs parce que tout clan a besoin d'assujettir les personnes qui y sont c'est pour ça que les choisis très souvent vous devez apprendre à fonctionner seul tu écoutes ce que les esprits te disent moi mon bon bon ami abidjan c'est un musulman mon bon bon ami mon ami abidjan le jour je jeûne le jour il est à la mosquée il dit non j'étais à la mosquée j'ai fini après on se voit on fait ce qu'on a à faire quand je suis quitté de là la majorité des églises où je suis arrivé dès qu'ils ont fait ma page cette page je l'ai depuis 7 ans sur facebook sur youtube facebook et youtube c'est 7 ans et tiktok c'est 2 ans dès qu'ils entendent comment je parle en ligne ça les dérange j'ai toujours su que je serais très riche parce que j'ai toujours été ouverte à la richesse toute croyance religion clan appartenance qui affaiblit ta volonté à acquérir de l'argent n'est pas bien pour toi parce qu'il y a une base que tu oublies l'argent est nécessaire comme l'air est nécessaire c'est comme si on te dit ne respire plus nous sommes l'église des gens qui ne respirent pas et vous êtes des mots vivants vous êtes des mots vivants le téléphone avec lequel vous me regardez vous avez ramassé au sol dans la poubelle la connexion que tu as mis sur ton téléphone tu es allé à la boutique tu as regardé ah tu veux la connexion s'il vous plaît répondez moi pourquoi je dois croire que l'univers m'a créé et l'univers veut que je manque ça n'a pas de sens non ceux qui ont déjà accouché un enfant quand ils étaient pauvres après tu as accouché quand tu avais l'argent tout ce que tu avais qui est dans ta possession tu as donné à l'enfant n'est-ce pas parfois tu sortes tu peux pas travailler parce que il faut que j'accouche dans un bon hôpital quand j'ai accouché mon premier enfant il y a 5 ans j'étais pauvre je dois aller accoucher là-bas je dois dépenser 15 000 euros pour aller accoucher aux Etats-Unis n'est-ce pas si toi qui es de chair tu peux donner tout ce que tu as de bien à ton enfant pourquoi vous voulez me faire croire que je suis l'enfant d'un père d'un père bon qui veut que je manque et on sait que pour acquérir ça doit venir des gens c'est-à-dire que les sectes qui font l'argent restent en bas de ton oreille ou bien je ne sais pas combien font pour acquérir l'argent mais moi je ne sais pas mais ce que je sais c'est que toute personne qui a l'argent il a ouvert une activité il a fait une vidéo il a une action il a quelque chose qu'il a déposé là-dehors vous savez que quand quelqu'un il dit ça fait 3 mois que tu me suis tu es encore pour signal je te bloque il dit que ça fait 3 mois que tu me suis tu n'as encore rien lancé comme activité même déposé l'eau dehors contre le bissap tu sais j'ai 3 enfants ouais tu sais tu paies les couches des enfants avec quoi vous connaissez moi portez des habits pour aller à l'église le dimanche ça doit être des ateliers d'auto-entreprenariat je vais ouvrir des ateliers bientôt même le dimanche vous allez au lieu de partir à l'église vous venez dans mes centres de formation tu te lèves tu t'habilles comme tu pars à l'église tu pars t'assois tu apprends à faire l'argent le centre de Douala est déjà prêt on a fini jusqu'à aller les clés pour Ouagadougou Abidjan je termine Abidjan mercredi dimanche vous venez vous asseoir vous écouter tu apprends à faire quelque chose arrêtez croyez-moi je prie je prie je jeûne je vous encourage à jeûner mais je ne suis pas dans la perte de temps deux choses la peur la perte de temps j'aime pas qu'on me perd mon temps et vous aimez ça il y a des jours tu parles à l'église on te perd le temps tu es là ça t'énerve c'est pour ça que j'ai arrêté j'ai arrêté d'aller que quelqu'un me prenne mes trois heures de temps il fait ce qu'il va avec je suis désolé monsieur I'm so sorry Mr. Pastor I'm not doing that no et la majorité des églises où je parle je pense plus que l'autre je ne peux pas m'asseoir et t'écouter parler non non même les églises quand on t'invite d'un mariage je parle très rarement au mariage on va dire en dix ans j'ai acheté à quoi j'ai acheté à un mariage en dix ans je ne parle jamais au mariage les baptêmes même le baptême on voulait me mettre ma reine mais je ne suis pas partie elle a cherché notre marine quoi encore I don't do anything je ne parle pas même le deuil quand on m'a invité à l'enterrement tous les gens qui comptaient pour moi sont morts depuis dix ans et plus donc ça fait longtemps qu'ils ne sont pas à l'enterrer des gens chers c'est quand même bien que ma mère soit morte ma mère et mes quatre grands-parents ils sont tous morts en l'espace de cinq ans donc je pense qu'on avait une autre dose d'enterrement ça fait au moins dix ans qu'on n'a pas eu de truc non 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 la rissa parfois tu assises et tu demandes ce que tu fais il faut tout pâtir tu vas pâtir tout à l'heure non il faut pâtir peut-être que tu as rentré peut-être que tu as pas juste qu'à rentrer tu crois que c'est une façon pour eux de me mettre à l'écart parce qu'ils voyaient en moi quelque chose qu'ils n'avaient pas et surtout qu'ils ne pouvaient pas dérober oui ils dérobent beaucoup dans les églises malheureusement ils dérobent beaucoup j'ai cette idée qui me vient en tête dérober quelqu'un ce n'est pas seulement prendre son étoile mais c'est de lui faire laisser sa puissance on peut te dérober en faisant que tu laisses on peut te dérober en te faisant laisser supposons tu dis je vais ouvrir un magasin je vais tu arrives à l'église le pasteur non vous n'avez pas besoin de faire une grande activité il faut attendre que le Seigneur vous parle comme moi ça fait dix ans que j'attends que le Seigneur me parle avant que je crée l'église j'ai jeûné le Seigneur cinq ans plus tard le Seigneur m'a parlé je dis peut-être qu'il ne doit pas faire le business on t'a dérobé donc parfois pour vous dérober vous vous mettez dans des situations tu as eu la délivrance tu as eu la délivrance alors là tu as eu la délivrance je ne suis pas contre les églises il y a des hommes qui sont obligés de partir parce que votre femme je ne reviens pas à l'église tu n'es pas elle va dire que tu n'es pas donc tu n'es même pas tu n'es pas venu à l'église avec moi pourquoi il fut une époque je faisais ça oh he's a good man il est venu à l'église c'est un homme bon chérie il prétendait c'est un prétendant j'ai un prétendant il prétendait chérie donc bonjour Larissa j'aime votre guidance sur moi et les orientations que vous donnez en rêve les jours c'est des camps de je vais super bien c'est des jours de jeûne alors c'était la totale j'avais juste envie de partager merci il fallait me faire un message en inbox pour partager j'allais lire bonjour merci pour vos conseils ma bonnie bonjour ma bonnie après plusieurs lavages de sel et pipi j'ai conçu après dix ans de stérilité j'allais dix ans et seigneur jésus merci pour cet enfant dès qu'avant que tu vas accoucher sans problème tu vas accoucher plusieurs enfants plusieurs au nom de jésus Audrey il dit je vais prendre le déblocage mais j'ai déjà les produits comme poudre jaune télés j'aimerais qu'on retient ça dans le kit pour réduire non 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 n'achète pas mes produits tu as compris Audrey les amis se fait moins là c'est même qui ça là c'est l'esprit de pauvreté je chasse ça de ton corps l'esprit de pauvreté sors de ce corps mes kits viennent évidemment sur cette forme il y a plein de choses dedans elle a déjà acheté deux ou trois choses que j'ai à l'intérieur elle veut que je parle dans mon kit je retire deux produits pour réduire le prix c'est des idées farfelues il faut épiler tes idées chérie oh n'aime pas lire les trucs comme ça 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 donc comme tu vas acheter tes produits de moi j'ai jamais fini je vais m'attacher pardon qui l'a ta vana parfois est-ce que vous m'avez comme ce que vous dites j'ai acheté ok j'ai acheté le poisson j'ai la viande à la maison comme tu vends la nourriture va moi la nourriture c'est en viande achète avec la viande quand tu rentres à la maison tu as deux viandes tu as subi et soyez dans l'abondance s'il vous plaît le temps que tu as pu pour réfléchir comment tu allais faire pour demander qu'on réduise avec le temps avec le temps tu vas chercher les 10 000 que ça fait que tu veux qu'on réduise tu payais apprenez à faire vos chaussures vous quittez ça une fois bon papa est fermé ton débat est fermé continuons quand vous restez Audrey je rappelle toujours que je ne vous je n'oublie personne à acheter mes produits je vous en prie quand vous achetez c'est parce que vous avez écoutez ce que je dis et vous pensez que ça va vous aider vous croyez que ça va vous aider vous voudrez savoir si tu as un kit pour enlever le voile parce que j'ai l'impression que je le vois de sur moi comme je suis enceinte oh non 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 laisse ta grossesse passer sans souci pardon laisse ne prend aucun produit pour le darte au sec seulement la grossesse a toujours les voix sur le visage non toi aussi par contre tu peux demander le savon anti-sorcellerie tu l'utilises tu mets beaucoup de bêlages sur ton ventre la spiritualité la spiritualité et la religion sont différents est-ce que tu l'utilises tu as des pétades dans le rêve avec ta grosse tête tu ne sais pas le nombre de choses que Dieu veut faire avec toi dans la ville où tu es tu as compris ta grosse tête le jour où il te voulait il te coxer et je ne vais pas rater je ne peux pas te rater sur ça même si c'est que on s'est vu dans de bons thèmes je vais la voir te coxer avant de t'embrasser Dieu ne forcera personne ne payez pas vos dîmes ne payez pas la dîmes gardez votre dîmes il faut que tu me vois en rêve pour que je te le dise tu passes mon temps là et direct c'est la payez vos dîmes payez vos dîmes ne payez pas est-ce que la dîmes c'est le forcer forcer chacun sent que ça dans ses finances pour moi la dîmes c'est là-bas c'est comme la respiration et quand tu travailles c'est quand tu lui dis qu'il est bloqué parce qu'il ne paye pas sa dîmes elle veut seulement mon argent pourquoi j'aime rire moins quand elle veut quand elle rit moi seulement que même moi-même je paye la dîmes si elle ne paye pas elle est l'île la dîmes c'est comme le contrat que j'ai signé le contrat toi et moi c'est tu n'as pas le choix quoi ? la dîmes ne paye pas la dîmes que tu sois chrétien que tu ne sois pas chrétien la dîme ne veut pas savoir qui tu es quand l'argent vient en vous l'argent ne veut pas savoir qui vous êtes je me suis rendu compte que la dignité a entré dans un esprit d'abondance parce que très souvent on a un esprit de pauvreté je n'ai pas je n'ai pas les 100 000 que j'ai touché là c'est petit donc il faut que je donne encore 10 000 sur ça pour la dîmes ouais seigneur j'ai donné ma dîmes je dois payer ça je dois payer ça je dois payer ça je n'ai pas quelqu'un qui paie la dîme le mois où j'ai fait l'erreur de payer l'entrée que j'ai eu seigneur on est godinous quelqu'un d'autre prend son argent j'aurais pu être payé j'aurais pu le travailler on ne me paye pas c'est toi qui as donné l'argent à mon employeur pour qu'il me paye c'est toi qui as amené les clients qui sont venus seigneur je sais que mon revenu ne dépend pas de mon salaire ceux qui paient la dîmes ils ont toujours des entrées extra toujours parfois témoigner pour que les gens voient s'il vous plaît souvent tu les as dit qu'il me faut un employé il me faut je cherche un local dès que tu passes comme ça à 9h 13h quelqu'un te dit oui j'ai une tante là elle est à sa maison qu'elle est là-bas tu cherchais ça le matin tu pensais à contacter un agent immobilier tu pensais la dîme anticipe oh je voulais pas essayer sur la dîme oh oh la 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 dîme god will humble you la dîme va fait dur à t'humilier humble dans le sens où il va on va tu fais ça tu paies la dîme tu paies tout et quand tu paies ta dîme habituez-vous j'ai mis un produit sur ma tête ça démange énormément je suis encore défendu je te demande c'est pour ça il faut pas que ça touche ma tête bon que ça touche mon corps ma tête va beaucoup démanger préparer voir ça quand tu paies la dîme la deuxième chose que tu dois faire c'est de payer tes créanciers tu dois à quelqu'un tu as une facture tu as 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 que pour l'instant, je vais te payer 20 000 au moins. On ne fuit pas les dettes qu'on paie la dîme. Réduis plutôt tes dépenses. Et le secret pour réduire tes dépenses, dès que tu reçois ton agent, réponds à tes engagements. Tu peux avoir un salaire de 100 000. Tu t'es engagé. Seigneur, je paierai ma dîme. Je vais rembourser la dame-ci. Je lui dois 500 000. J'ai chuté peut-être. Actuellement, je n'ai que 100 000 qui rentrent. Et 100 000 est payante deux fois. Dès que tu as 50 000 qui entrent, tu prends 10 000 sur ça. Ou 20 000. 10 000 de préférence. 15 000 maximum. Maman, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui tu dois, tu es venu avec un peu d'argent, il a fui. Jamais. Au contraire. Tu es venu acheter ta bénédiction. Maman, déjà l'enseignement, si moi, je n'ai même pas encore entendu. Mais ça sort, c'est moi. Vous avez choisi. Le choisi, c'est le choisi. Est-ce que vous avez le choix sur moi? You go supporte. You go supporte me. You don't have the choice. On me dit d'allumer trois bougies. J'en ai une qui est allumée. Je vais ajouter deux. Pendant que ça brûle, je brûle tout ce qu'il y avait dans votre vie qui bloquait votre argent. Tout ce que l'ennemi avait mis pour bloquer votre argent. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle. I burn. I burn. Cet enseignement vous pénètre l'esprit. Let it permit your spirit and your soul. Cet enseignement vous stabilise financièrement. Dans la vie, on a toujours deux esprits. La foi et la peur. L'abondance et le manque. Quand tu fuis avec l'argent de quelqu'un, tu as signé avec la peur. Tu sais ce que ça fait dans le cœur de quelqu'un quand il pense à toi tous les jours? Hé, ça courtement mon argent. Hé, Madé. Guylaine, Guylaine me doit l'argent. Si j'avais là mon argent, regarde, si Guylaine m'avait remis mon argent, mon enfant ne serait pas malade comme ça. Tu vois que tu es connecté. Tu es tenté d'allumer trois bougies. Quand on m'a dit d'allumer trois bougies. Tu as le réseau. Justement, c'était ça ma mentalité à un moment. Pourtant, au départ, je le faisais spontanément. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir des faux raisonnements. Non, ne me demande pas pardonne. Ne te dérange pas. La dîme, ce n'est pas entre toi et moi. La dîme, ce n'est pas entre toi et moi. C'est entre toi et ton Dieu. Je suis le canal parce qu'il te parle à travers moi. Et tu décides. Parce qu'il y a des personnes à qui il parle à travers moi. Mais les personnes ne payent pas leur dîme chez moi. Il a déjà compris que si Dieu nous bénit, il ne va passer par toi, tu refuses. Il va passer par une autre personne. L'argent. Donc, comme la personne nous a dit que si je suis dit me payer, mon argent, la femme là a pris mon argent. Heureusement qu'elle ne doit payer. Sauf mes employés. On est le 3 ou le 4. On est le 4, je n'ai pas encore payé mes employés. Je vais les payer lundi. Heureusement qu'elle me voit sur mon statut et je suis dans l'avion. Voilà. Elle prend les avions avec votre argent. Écoutez, ça paraît bête. Voilà comment vous attirez les blocages tous les jours. Que oui, il y a un voyage encore. N'est-ce pas? Eh, nous n'avons pas encore payé, hein? Travaillons seulement. Voilà comment les employeurs qui ne payent pas leurs employés là. Monsieur le prophète. Donc voilà. Voilà. Elle a devraient manger notre argent. Donc voilà. Quand quelqu'un reste quelque part dans son cœur et c'est légitime, la spiritualité a la légitimité. Par contre, si tu devais à la personne et c'est qu'elle est venue sur les 300 000 qu'elle me doit, elle a donné 15 000 le mois-ci. Tu restes comme ça, quelqu'un te fait un don de 20 000. Tu sors 5 000, tu dis que tata, voilà encore 5 000. La personne dit, eh, eh, pense quand même à moi. Même si c'est un compte-gout. Même si c'est un compte-gout. Donnez leur argent. Mieux vaut le compte-gout que de ne pas donner. Du coup, tu achètes ta bénédiction où tu enlèves des plaintes qui devaient porter dans le niveau céleste à ton égard concernant une personne. Tous les gens à qui vous devez. Contactez-les. Tu sais ce que c'est quand tu as des problèmes et que quelqu'un a ton argent quelque part. Mof. Tu sens la médecine qui monte dans ton cœur. Tu diriges ça sur la personne. Parfois, tu ressens que si tu as des attaques spirituelles, c'est parce que tu as l'argent des gens. Tu me suis ? Laissez-moi vos choses dans la guignettique. Si tu es une poids aux gens, il s'est bloqué, il s'est bloqué. Et quand il se lève, il te maudit. À midi, il te maudit. En faisant l'amour, il te maudit. Le soin, en se couchant, il te maudit. Oui. C'est ça. En plus, elle enjoy, elle fait des statues. On est parti dans une zone d'orphelinat. C'était à Ouaga. Et pour avoir mon expérience que j'ai depuis longtemps, j'ai compris que l'argent n'est rien. On arrive, on achète des choses pour les enfants. On achète. Après, je dis à la dame avec qui je suis que prenons quelque chose pour les encadreurs des enfants. Elle me dit, ah, il dit, prenons. On voulait prendre le pain. On prend, je dis, quatre pains les longs peins qu'on découpe là. Je dis, quatre, je dépose le trolley. Trois tombent au sol. j'ai dit, ah, vous voulez que je prenne plus. Elle a fait comment je mangeais. Je reste et après, je me dis, ah, ils disent que, ils disent que, la femme c'est là, tu mangeais, que tu parles avec qui? Je continue. On a pris la sardine, on a pris le pain et on a arrivé sur plage et donné 2,000 en espèces à chacun. On arrive, même l'encadreuse, même la coordinatrice, elle me met là pour 2,000 pour se savoir le pain avec la sardine. Il faut voir comment, quand on lui a annoncé, que bon, voilà, la dame est venue, elle a donné les bonbons, les biscuits pour les enfants, les dames pour nous. Elle a aussi laissé le pain pour vous. Elle a laissé la sardine pour vous. Elle a du compte 2,2,2,000 à tout le monde. Je suis laissé comme ça là. L'argent provoque quelque chose chez les gens. Même 500. Écoutez, quand on me donne l'argent, ça me plaît. Même c'est 500. Et quand quelqu'un veut me mescroquer 500, même c'est 500 que tu me mescroquer, ça m'énerve jusqu'à. Tu vois, hier j'ai pris un taxi Yango. Là, je suis arrivé. Et à Abidjan, le moment quand tu prends le Yango, il y a le pont, le payage, pardon, le payage. Le taxi affichait 5,400. Et je devais payer 500 de trucs. On arrive. Ça affiche 5,400 et je dois te donner 500. Il me dit que non, c'est 6,000 plus 400. J'ai dit, attends, j'ai pris mon téléphone, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé. J'ai montré que monsieur, mes 500 ne voient pas le, ça ne cherchait pas son ami. 500 là, ça peut faire, les pales, ça m'achète 10 pales, j'ai quelques de nos enfants au-delà de l'Operina. Quand tu dois à quelqu'un, tu donnes accès et une personne et une personne qui me doit, il ne veut pas payer mes 110,000. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu l'appelles. Oh, les gens ont le cœur. c'est pas ce que tu as dit moi, c'est pas ce que tu as dit moi. Il ne parle pas des rêves, chérie, 250,000. Et le tout, c'est que Dieu m'avait montré comment se débarrasser de l'énergie de quelqu'un qui te doit. Ça m'avait beaucoup, ça m'avait délivré. C'est vous dire, le montant qu'une personne me doit. En tout cas, c'est quelques millions. Et je ne comprenais pas. J'ai économisé cet argent pendant des années. Je parle pour nous tous à qui on doit. Mais j'ai déjà pardonné, c'est passé. J'ai économisé. J'ai gardé mon argent, j'ai grandi dans ma poche. Quand ils voyaient, ça me plaisait. Tu viens, tu commences amédit. Oh. Ah, tiens, le même médaillon, hein. Oh là. J'ai beaucoup de tableaux chez moi. J'aime beaucoup les tableaux spirituels. Les tableaux montrent beaucoup de choses. Les images que vous portez ou bien que vous avez ça parle beaucoup. Mettez-en chez vous. Mettez-en chez vous. Je suis allé dans un magasin ici une fois. J'ai porté au moins ceux. J'en ai tout moins de vin. J'ai plein de maisons partout, partout. C'est les locaux. Donc j'aime quand ça figure dans mes locaux. Oui. Et un autre qui est doré en or comme ça. Là, ça c'est mon meilleur la glace, ma bête. Non, mais je vais vous montrer c'est très bon. Je ne vais pas me lever pour aller pour montrer. C'est là-bas au sol. C'est ça la boussole. Voilà. J'ai un peu zoomé sur Facebook. Vous voyez non. C'est Jésus. Le souper de la sopa. Attendez, je vais montrer un peu à TikTok. C'est ce qui est la boussole. Attendez, je zoome un peu. Voilà. c'est sur mes murs partout ici à la maison. Vous voyez ça. C'est doré. Il y a des dorures dessus. C'est très bien brodé. J'aime beaucoup. Donc j'en ai au mur. Toutes mes maisons en ont. Là, c'est au mur là-bas. J'en ai mis un. Donc ça va aller. J'allais y aller avec ça à l'ouest. Pas à l'ouest, pardon. J'allais y aller avec ça à doigt là. Donc voilà l'autre que j'ai déjà mis sur le mur. Il y en a un là-bas. Voilà. Et j'aime beaucoup. I love it. Voilà. Ok. Bon. On revient à notre vidéo. C'était un petit pouce. Tu prends donc comme je disais tu prends ton argent que tu as chéri, que tu as gardé, que tu t'es privé. Quelqu'un vient et comment ça te dit tu sais Madame est malade. Ils ont toujours une stratégie pour prendre l'argent. Mais mes enfants sont malades. Hum. Tu sais. Hum. On commence à toucher ton cœur. L'autre jour, j'ai un de mes collaborateurs qui a voulu me... Hum. Ok. Je dois donner que ça vous donnez ça comme... Vous devez grandir. Quelqu'un doit peut venir jouer sur vos émotions vous sautez la jambe. Ok. Quand ta femme était enceinte tu es bloqué actuellement pour l'accouchement. Tu as eu huit mois pour te préparer. Qu'est-ce que moi j'ai à voir jusqu'à ta femme va au top et le tu m'appelles. Quand je dis non à quelqu'un voilà ce que je pense dans mon esprit. Ton travailleur fut avec l'argent maintenant tu vas mettre... J'ai des systèmes prédéfinis dans mon entreprise maintenant. Parce qu'avant c'était du laisser aller. Je pouvais laisser quelqu'un avec un million. Il passe le week-end. Je laisse quelqu'un avec... Il dit que c'est dans le tiroir de son bureau. Je le laisse aller ça deux mois. Il y a quelqu'un qui a lancé son business d'Orange Money avec mon argent comme ça. Avec son salaire je sais qu'il ne peut jamais avoir un million pour mettre ça comme caution chez Orange Money. Avant nous avons nous fûmes nous futasses nous fûtes bêtes. Ok. Nous fûmes émotionnellement manipulables nous fûtes nous fûtes nous fûtes bêtes nous fûmes idiots nous fûmes manipulables mais aujourd'hui 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 Emilienne je suis en santé parfaite fâtes 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 pour la rentrée et seule personne à qui je dois quelque chose ce sont les orphelins pour la rentrée c'est bientôt vous savez que je vais en conflit tapis on est en compte de l'argent pour la rentrée vous me connaissez bientôt je vais commencer je vais commencer à chanter ici la danse seulement pour la rentrée on doit donner dans les orphelinats on doit aller vous me connaissez ce sont les seuls à qui je dois quelque chose à la rentrée si tu as porté tu allais faire l'amour j'étais pas là tu as décidé de garder je n'étais pas là tu as accouché je n'étais pas là allez parler dites moi je n'étais pas là tu as allaité tu as encore fait l'amour tu as eu le deuxième enfant toi et ton mari vous avez décidé de faire beaucoup d'amour je n'étais pas là c'était bon il y avait une jouissance extra qui est sortie de l'acte qui a été perpétré de façon répétée je n'étais pas là il y avait des cris qui ont été émis je n'étais pas là même les enfants de vos parents ce sont tes petits frères aujourd'hui on t'appelle pourquoi tu as apparaît dans l'histoire pourquoi tu as participé au scénario avec quoi tu as fait quoi dans toute l'histoire quand il y avait des sécrétions qui étaient émises pendant l'acte tu étais là tu étais habite tu étais katika tu sais ce sont tes neveux non je me suis rendu compte un jour que de tout ce que je faisais sur les rentrées des enfants personne n'a jamais appelé pour demander si ma fille est à l'école je vous parle de ma copine qui est en Angleterre qui avait acheté les chaussures Clarks que je n'oublierai jamais cette femme jusqu'aujourd'hui c'est pas comme si elle m'aimait vous éclair elle a aussi la part d'enfant et je suis Clarks pendant deux années d'affilée à ma fille divina que ton nom que la t'appelle il est que paix on a offert le sac à ma fille bon voilà tes chaussures pour jamais jamais moi j'avais le rappel tchai kei qu'est pas ça personne n'a jamais demandé même les sans confiance qu'on va en mitra au cameroon personne n'a m'acheté ça pour dire que voilà ça c'est pour ta fille vous savez que quand tu es en relation avec un homme tous les jours c'est toi qui dit bébé je t'aime bébé je t'aime bébé je t'aime je t'aime je suis dans une relation qui n'est pas bien il y a un déséquilibre quelque part c'est même inclus dans votre budget mensuel oui ce sont les enfants c'est l'argent des enfants des pas-argent même les arachides de 1000 francs papa j'en t'allais envoyer et tu as bien boire et et tu as le pays c'est quand on s'attend à ce que tu achètes la même chose que tu achètes à ton enfant à leurs enfants et tu as été assez chargé pour ne pas faire beaucoup d'enfants tu as un ou deux ils en ont quatre cinq donc quand tu veux même aider oui vous pensez que vous êtes les seuls qu'on exploite pourquoi vous êtes les seuls oh j'ai des enfants oui oui c'est combien d'enfants non ils sont seulement cinq noms et tu disais que j'avais pris l'enfant de tel oui ça fait sept excuse me réfléchissez donc je parlais des gens à qui on doit tu sors ton argent tu donnes tu sors tu donnes sans souci la personne à qui tu dois tu préviens la personne que je ne peux pas te donner tout l'argent que je te dois maintenant à chaque fois que tu envoies l'argent tu gardes les preuves tu fais mal les quatre fils d'écran et tu ouvres une petite comptabilité dans ton téléphone tu mentionnes tous les montants voilà grand frère depuis le mois que je suis passé j'ai t'aider à donner celui-là 400 000 que je te dois je l'ai à payer 75 000 merci grand frère il va rester dans son cœur il va dire voilà comment j'ai la bénédiction de Dieu voilà comment j'ai la bénédiction je me dois de m'occuper de mon père mais pas de mes petits frères décision personnelle c'est ma philosophie de vie tu es mon père tu peux prendre ton argent tu ne peux pas donner aux autres enfants ça ne me dérange pas mais c'est à toi que je donne c'est à toi que je donne les soins c'est vrai qu'il y a des parents très arrogants à qui tu donnes les simplifies vous devez aussi savoir que quand vous commencez ce qui vous met l'autre chose c'est le fait que vous essayez de plaire à tout le monde immédiatement vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas plaire à tout le monde bonjour Ali Sonné et quand vous regardez bien les gens à qui vous avez donné votre argent c'était un flatteur qui a vécu au dépend de sa flatterie envers vous regarde les raisons pour lesquelles tu as porté ton argent une fois, deux fois, trois fois il y a des dettes qui s'accumulent sur des mois qu'est-ce qui a fait que tu continues de donner donc tu dois dealer avec ce qu'il y a en toi qui fait que tu aimes bonjour Moria que tu aimes parfois c'est un dragueur comment ça vous explique que ce soit les hommes qui demandent qui prennent beaucoup la dent des femmes ah tu sais on sait un temps que tu as trois enfants écoutez décidez quelqu'un peut tout vous dire dès que la personne prononce donne-moi c'est comme si tu t'es tué comme un zombie qui s'est réveillé comme vous comme une prison qu'on a entrefermée même pendant l'acte l'acte oui bébé oui bébé il y a un clôté là je ne regarde plus ces vidéos parce qu'il pleut trop dans les vidéos tu vas me donner l'argent non ? non bébé oh là là mes inspirations de ce matin moi je ne sais pas d'où ça sort marque ce que je viens de dire là dans le fin fond de ton subconscient si on doit investir on achète d'abord pour moi je fais d'abord pour moi je finis d'abord pour moi je finalise pour moi je multiplie même pour moi avant de faire pour toi souvent quelqu'un peut venir il t'aide à faire pour toi au moment de faire pour lui il trouve sa part bonjour monsieur Urich le punk qui se filme avec les enfants les gens hein les filles qui te draguent elles font que tu te filmes sur ton statut tu mets les bisagos du haut là il va t'acheter trois t-shirts il va t'envoyer ça à Urich tu as compris non ? tu postes comme ça les filles vont dans ton e-box pour te déranger elles vont te distraire hein monsieur le punk voilà oh tu es beau au lieu de travailler tu vas commencer à passer ton temps ah bon je suis beau ah bon merci bon tu as compris il fait chaud hein il va t'acheter le ventilateur parfois tu restes là tu te dis ok bon bébé on fait d'abord ton visa après on fait ma panne sa procédure à lui c'est 5 millions pour toi c'est 1 million lui tu acceptes tu es bête chérie fille dis lui que non on fait d'abord pour toi 5 millions toi la fille qui a l'argent on fait d'abord pour toi on finalise au coutoir tu arrives là-bas tu fais même 2 ans avant de penser à faire pour lui parfois il te regarde quand tu fais ton activité il voit comment tu te sors tu te casses tu sors tôt tu pars tu reviens tu sors tôt oh vraiment je vous félicite les femmes qui travaillent tout là il y a un certain âge je pense que plus je prends de l'âge moins tu dors moi à mon âge là j'approche la quarantaine et fière de l'être oh oh j'ai hâte j'ai hâte ok bon plus le temps passe plus je je sens qu'on se met mon esprit prend le dessus sur mon corps c'est très bizarre ça qu'est-ce qu'elle fait la chose qu'est-ce qu'elle fait que je me lève tout je fais ta 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 la personne voit comment tu te casses le revers de la chose des femmes qui travaillent souvent un peu trop c'est qu'elle pense qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a gagné j'ai bien dit que toute personne qui s'approche de toi dès qu'elle commence à dire que donne-moi le mot donne-moi là ça reste comme une alarme à l'aide écoutez-moi bien maman j'étais où j'étais à Kinshasa et Kinshasa et Kinshasa là-bas tout le monde je suis à l'aéroport je veux entrer il y a un avou les voitures sortent c'est pas là que j'ai brûlé ma valise je suis entré vous avez pris mon Yango et s'ils entrent ils vont te dire que tu perds 10 dollars en plus j'ai dit que je ne perds pas 10 dollars en plus donc dépose-moi de haut je marche j'entre déjà que ça à 200 mètres leave me alone ok what is it donc je viens je suis devant la barrière soit j'entrais par ici soit je contournais ça devait me faire 5 minutes de marche pointé par l'autre portail je vois 3 policiers assis là-bas avec des carabines il me dit est-ce que je veux passer ici il me dit non c'est une sortie voiture et pendant qu'on parle je vois les gens qui passent un volet d'atterrir donc beaucoup de personnes sautent à pied il dit bon je vais te laisser passer après il me dit donne-moi quand il a dit ça mon coiffe il dit que non là je vais marcher elle veut dire ok ok viens 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 passe quand tu es au Congo deux pas que tu mènes quelqu'un donc les Congolais ont fait que quand quelqu'un est gentil avec moi là-bas tu veux porter mon sac pourquoi quel que soit l'endroit dès que tu et les gens quand ils vont s'approcher de vous ils vont vouloir exploiter votre gentillesse parce que les gens peuvent vous lire ils savent que vous êtes indépendante ils voient comment tu bosses ils savent que ça donne l'argent ils savent que ça t'a donné l'argent que tu as l'argent tu dois être ok avec le fait que je peux avoir même 10 millions dans mon compte tu viens tu as le problème de 20 millions je choisis je choisis de ne pas te donner mon argent c'est mon argent n'est ce pas c'est pas ton argent tu as volé tu as volé c'est pour moi tu peux venir tu demandes 300 j'ai 100 mis dans ma bouche j'ai dit que je ne donne pas c'est mon droit et ce n'est pas parce que tu connais combien je touche j'ai été avec un homme une fois bonjour comment tu vas j'ai été avec un homme une fois il était très privé sur son revenu très privé et il n'aimait pas quand je voyais ses pay slips ses rélevés de pay il n'aimait pas il fallait faire une procédure ensemble une fois il fallait que je donne ses rélevés banquaires là-bas il m'a dit je vais envoyer ton avocat mais je ne te donne pas c'est plus tard que je comprends qu'il évitait le mauvais oeil vous savez que les gens ont la capacité à faire les plans sur votre argent hein ok elle a gagné 3000 euros ce mois bon grâce a gagné 3000 euros ok ça veut dire que bon le loyer c'est 500 euros la nourriture c'est d'accord ça veut dire que elle a encore même moins 1200 euros de côté bon ok grâce oh mon bébé ma chérie j'ai j'ai une procédure que je voulais faire ou bien un jour dans la conversation tu lui dis bon voilà j'avais économisé 10 000 euros j'ai investi cela ça n'a pas donné la personne écoute demain il va t'attaquer avec ça 144 personnes connectées n'est-ce pas tu avais donné 5 millions de francs à l'autre donne aussi 5 millions non les 5 millions que j'avais donnés là ça m'avait donné la leçon ça m'a marqué à vie ça m'a donné une cicatrice dans mon esprit je ne donne plus mon argent à quelqu'un je ne donne plus mon argent à quelqu'un ouvre un peu la bouche de la table ouvrez vous n'avez pas un problème de rentrée financière vous avez un problème de sortie financière ce n'est pas un problème d'entrée vous avez un problème de sortie je n'arrive pas à dire non il n'y a pas de problème ne dis pas non c'est ton problème répéter avec moi non on va voir si ta bouche ne sors pas tu es moumou tu es mûin dis non dis non voilà non merci jean robert qui m'apprécie jean robert non 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 c'est divisé parfois tu es là tu n'as pas les papiers tu rencontres un homme qui n'a pas les papiers comme toi mais il voit que tu bosses beaucoup plus que lui tu as 5-6 business que tu fais tu ne manques pas moi mais c'est 2000 euros le mois oh bébé on m'a demandé 4000 euros pour acheter mes papiers on achète d'abord mes papiers non après on achète tes papiers si tu tentes de lui donner ton argent désabonne-toi de ma page je vais venir te giffler dans le rêve je vais te giffler dans le rêve c'est pour ça que tu dois avoir une période de ta vie tu fais l'amour excessivement c'est toi on te demande quelque chose tant que tu n'as pas donné tu n'as pas donné je vais te giffler tu as compris non je vais te vivre dans ton rêve cette nuit tu continues de commenter si il va te bloquer tant que tu n'as pas donné il a donné ta grosse tête tout projet que quelqu'un a su sa vie il doit utiliser son argent c'était ta vie non c'est pour ça que tu as passé une période de ta vie tu dois au moins bloquer au moins un mois tu fais l'amour tous les jours si Dieu t'a donné un jour dans ta vie un gars qui t'a fait l'amour tous les jours pendant un mois tu es béni parce que je ne pense qu'il y a encore un autre truc qui va t'impressionner c'était oh quand il vient il veut un peu faire les gens oh tu dis que non papa je n'ai plus ça qui m'aime non je ne suis pas je ne suis pas conduite par mon non non ne te dérange pas tu peux rester même sans faire maîtriser parce que ton argent est contrôlé par tes émotions voilà là tu sens l'argent il va pas t'aimer plus tu rêves il va pas t'aimer plus je te le dis encore mais si j'en repais quand je sois l'argent il me saut les gros mots tu es mon déminisé Kevin tu as un problème de confiance en soi tu achètes la talacou mais tu n'as pas vu un DJ tu lui donnes tu le fard change ton test change même 50 000 ans 500 tu n'as pas vu un DJ et tu as enregistré j'ai parlé de l'amour j'ai parlé aussi de la talacou pourquoi ça tue toi de quelque chose que cette personne te donne en compte quand il te donne tu dis merci pas quelque part tu prends beaucoup tu prends 500 tu fais un 50 000 de 500 il te dit prononce ton nom Kevin Kevin la plus belle Kevin la plus belle regardez là regardez regardez comment elle est belle tu sors tu donnes tu lui donnes après un moment tu fais un autre c'est fini il vient encore il parle il parle il parle je n'ai pas jamais dans les lieux où il y a les DJ avec l'agent sur moi un jour j'ai farouté 300 000 je n'avais que les 10 000 sur moi c'était bon pour moi je ne me prêtais plus trop de 4 sur moi et c'était avec le coup du mato tu mets ton numéro ici pour quoi peut-être te bloque tu viens chicher les gars dans mon jet elle me traite toujours de la moindre de tous ces gars je ne comprends pas ce que tu veux dire je faisais je sors 10 000 je sors 10 000 je sors 10 000 après pourquoi amène ça j'ai farouté tout le faroutal de ma vie c'était bon pour moi quoi quoi et que c'était bon c'était bon c'était bon mais j'ai aussi souvent quand je lui dis ça elle tremble un peu mais qu'est-ce qui se passe avec elle c'est ça qu'on veut sois-t-ce qui se passe sois-t-ce qui se passe à voir ton argent c'est à la fin il va te faire demi-franc même si le jour là tu me parles n'importe quoi je n'ai que demi-franc sur moi je porte pas mon argent sur moi vous savez parfois c'est comme si c'est une malédiction on te fait te sentir mal d'avoir l'argent tu n'as pas à te sentir mal d'avoir parce que les gens ne savent pas ce que tu as dû faire pour avoir l'argent que tu as Total Look ok tu es à Ouagadougou prends le numéro tu vas nous appeler je crois que c'est le numéro de Ouagadougou c'est lequel encore bonjour aux nouveaux abonnés je vais poser une question dans mon direct qui est posé question dans mon direct j'ai le mot de Ouagadougou je crois que c'est 62 attends je cherche non mais encore une minute t'as tu dit tata ok je crois que je voulais je vais la voir ok le numéro de Ouagadougou 66 16 84 84 20 euros orange money aussi 66 16 84 84 c'est pour avoir le sel attirance là-bas il y a les produits d'attirance à Ouagadougou vous devez comprendre il y a des gens qui vont tout faire pour vous faire vous sentir mal et si vous ne développez pas ce que je vous dis quand vous aurez l'argent ça va partir seul l'argent ne s'attire pas seulement l'argent doit se retenir j'ai un local au Gabon prends de quoi noter je te donne le numéro du Gabon on a la montée de lui tu as changé de vie à cause de moi waouh ça c'est super ma récompense m'attendra aussi si tu ne devrais pas la capacité d'avoir ton argent parce que le tout c'est que la vie parfois c'est comme s'il y a des gens qui ont le flair que tu as l'argent dès que ton âge touche ton compte tu vois ça même deux jours dans ton compte et tu dis oui bonjour ça ne va pas je suis malade depuis deux jours toi d'avant toi d'avant dès qu'elle a besoin tu dis qu'elle est malade comme ça tu veux quoi je peux t'envoyer moi mon docteur non oui oui va va je t'envoie l'argent pour que tu il a d'abord fait comment qu'on tombe malade tu lui dis chaque jour de se protéger ne se protéger ne se couvrir ne se couvrir pas non il a attrapé le rhume n'est-ce pas ok laisse le rhume le touche il a le rhume il peut aller à la pharmacie acheter un médicament le numéro du Gabon c'est le 074 18 0080 je vous donnerai le numéro de la Côte d'Ivoire après ça 074 18 0080 numéro de la Côte d'Ivoire 0769 0252 05 0779 0252 05 ça c'est du mot la Bidjan l'ennemi aime jouer sur tes émotions toute chose ou toute personne qui veut te prendre ton argent est ton ennemi et ne sois pas rapide à sortir l'argent merci Joy ne sois pas rapide discuter même parfois tu sors avec un homme il voit combien tu as il part préparer les gens il leur dit quand tu vas venir proposer du comme ça du CC elle va payer première fois quand je viens d'arriver à Bidjan j'ai travaillé avec un monsieur comme ça regardez ce qu'il fait il amène des gens pour qu'on installe quelque chose chez moi quand il reçoit le dévi il m'a envoyé le dévi il m'a envoyé le dévi ça c'est le prix sans avoir rien d'augmenté sur ça finalement quand on a les quand on a les quand on a les quand on a les des marcheurs quand je reçois comme ça je mets mes 10% 15% dessus je refais une autre facture avant d'envoyer à la personne il me dit alors qu'il était déjà en train de me boire si tu veux la promotion il faut bien travailler vous n'aimez pas mériter vos choses tout ce n'est pas seulement l'attirance une astuce pourquoi tu aies la promotion travaille bien viens avant le travail au travail toi tu arrives à l'eau tu arrives en retard je vous fais souvent les vidéos et je vous dis comment avoir une promotion au travail fais plus que ton patron ne te demande tu veux qu'on travaille pour qu'il vous donne la promotion méritez vos promotions s'il vous plaît bon continuons mon travail je travaille je suis une grande gare je suis magnéti je travaille sur les gens je n'aime pas n'importe quel travail que je prends je ne prends pas n'importe quel travail je vous dis cash qu'il faut faire qu'il me donne de tel argent que je commande mon mari tu prends la parole il faut faire quoi avec bon continuons cette paix donc même racontez vos mésaventures aux gens vous devez faire attention parce que je m'appel quand j'ai rencontré cet homme je lui ai dit comment on m'avait d'abord anaké ici à Abidjan enfin pas anaké mais non j'avais pris quelqu'un qui est venu il m'a anaké on m'a dit on a dit anaké oui ok il a écouté quand vous parlez de vos faiblesses aux gens ils prennent ça comme des outils ce sont des armes que vous leur donnez pour vous tuer demain ou vous pourriez aller demain vous leur donnez des armes en avance pour demain contre vous mais si tu racontes tu racontes ok il m'a volé après comme ça je suis parti au commissariat on l'a pris le commandant la fessée aujourd'hui il allait en prison hé 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 il m'a dit que hé ah bon dans son cœur il m'a dit que la fissa les méchantes oui donc c'est mon conseil la prochaine fois avant de raconter l'histoire ensuite toi qui est une bonne correction pour la personne à la fin une bonne chicote non Dieu m'a dit de lui pardonner j'ai laissé il va voir chéri il n'est pas de souffrir à cause de toi il ne souffre pas le karma ne l'a pas touché tu as fait la libation il est parti ok Gordon vous devez développer la capacité de tenir vos émotions et tenir votre argent même les employés vont vouloir jouer sur vous Fabi tu veux la consultation tu vas donner l'argent tu vas payer et les gens quelqu'un peut la on avait tous les deux le biscuit il garde sa part il vient manger ton biscuit avec toi il est tout le monde comme ça il mange après ça a fini il dit ouais c'est fini on va faire comment alors qu'il a son biscuit il a déchiré il ne peut pas dire que attends j'apporte ma part donc quand tu es tellement prompt aller partager ton biscuit avec les gens c'est une analogie c'est une métaphore j'avais un professeur de baptisé il avait une longue bouchon il était cool je suis sûr que il ne va pas aller à décédé parce que quand il nous a c'était très vieux il va avoir 60 ans déjà c'est une aberration ah ça a manqué alors quittons-nous ça quittons-nous la lecture de 4 c'est 22 000 la consultation pour me parler c'est 80 000 mais comme tu viens de commencer à me suivre on ne se parle pas maintenant donc prends la lecture de 4 c'est 22 000 donc le cœur que tu as su les gens ils n'ont pas le même cœur que je suis toi parfois tu vois que quand tu te courais elle est enceinte elle va faire comment il faut que j'essaie de l'alléger un peu elle vient d'accoucher je peux pas lui donner ma même manche attends demain quand tu resteras dans la même situation tu vas voir je ne dis pas de ne pas aider les gens je ne dis pas je ne dis pas aider tant que ça ne vous coûte pas la peau parfois ton biscuit que tu as pris tu as pris tu as partagé avec la personne c'était ton dernier dans ta maison il n'a même plus à manger il y mange ta part il repas chez lui il mange sa part seul bien même son frigo est plein c'est ça c'est ça l'être tu fais ton business tu es en train d'investir tu es un partenaire tu dis ok on fait le business ensemble tu as combien tu peux donner combien dessus bon j'ai 200 000 500 000 toutes les dépenses c'est toi qui fais tu dépenses 7 millions tu dépenses 10 millions il donne 200 000 prends le pourcentage de 10 millions 200 000 c'est combien dedans calcule demain quand il va arriver et c'est toi qui est en Europe lui il est en Afrique il compte il va dans la caisse le business le mois il a donné 3 millions de bénéfices il va vouloir que tu lui donnes 1,5 million parfois il voit l'être humain je dis mais tu as emprunter ton cerveau un marketing tu ne réfléchis pas tout c'est dans le but de vous sucer et n'attendez pas que les gens soient logiques les gens ne réfléchiront jamais dans votre intérêt souvent ta soeur prend ton enfant tu voyages elle s'occupe de ton enfant quand tu veux faire venir ton enfant il dit bon il y a aussi mes deux autres enfants au lieu d'avoir une charge pour faire venir ton seul enfant quand ton enfant a vécu chez elle tu payais tu ne t'occupais pas tu payais et tu lui donnais mon collage on dessus donc parfois on n'en faut pas te mettre dans les fausses d'accueil tu vas encore retarder l'avenir de ton enfant de 2-3 ans parce qu'il faut que tu trouves assez d'argent pour t'occuper pour payer le transport pour ton enfant et ses deux enfants c'est vous qui a accepté les injustices c'est vous si tu viens tu prends seulement ton enfant dans la famille ils vont bavader oh tu as vu elle a gardé son enfant chez Justine voilà maintenant elle a pris son enfant c'est des son enfant non eh il faut que tu t'entraîner c'est un enfant c'est un enfant moi j'ai vu tellement de choses je peux dire qu'à la limite ça m'écoeure la limite et si tu ne deviens pas sage il ya des gens dans ta vie qui t'exploiteront toujours ils vont prendre bâti ça finit ils reviennent en deux ans ils prennent encore ils partent ça finit ils reviennent deux ans encore il prend il passe à fini ce n'est pas ta destinée ce n'est pas ta destinée deux ans c'est suffisant que tu accumules il vient contre ce que tu es dans l'esclavage dans les ménèves et même vachement sur les choses et vous enseignez vous êtes trop pète vous et j'ai mais il joue à tout moment il faut que je te décide que c'est la fin ceci doit stopper dans ma vie et quand tu décides que ça doit stopper avec un changement de façon de faire tu peux avoir tu peut être chez toi tu as quelqu'un chez lui il n'a pas vous voyez bonjour ça va lui ça va oui pourquoi vous sentez toujours besoin de vouloir aider équilibré l'autre parce qu'on n'aide pas tout le monde et il ya des gens que quand tu aides c'est comme si des types ou quand tu tombes ces genres de personnes comment les identifier il n'est jamais rassasié de demander oui oui c'est vrai bon il ya encore l'autre sien après revient encore dans mon dieu c'est bon voilà il ya encore apprécié à ces gens là qui doivent être responsables de leurs propres personnes il peut rester en sorte de l'aller regarder toutes les vidéos sur youtube iris il peut réfléchir sa vie non tu peux réfléchir comment tu peux faire pour avoir 5 millions pour payer ton visa tu ne peux pas non pourquoi rien ne te parlez c'est projet c'est toi qui va réfléchir sur ça réfléchissez je ne veux pas te punir parce que tu as refusé de donner ton argent à quelqu'un je ne veux pas te punir parce que tu as pris plutôt l'argent pour aller investir sur une activité oui je ne veux pas te punir si tu tu as un bénéfice sur une activité parfois quand il vient dans ton magasin il travaille dans ton magasin une journée il prend même dix mille dans ta caisse il te dit pas parce qu'il pense qu'il a le droit sur ta chose ça parfois c'est même ton partenaire quand tu mettais le business le monde tu montes le business là il s'implifiait à l'est à tous à l'est à l'est à l'est tu continuez seulement à faire calmement tu faisais tu faisais un beau jour pouf il vient tu le laisse deux heures de temps là il vend un truc qui ne te dit pas oui blague pour avoir des caméras dans mes locaux première chose que j'aime et caméra caméra hugo putam parce que les gens vous fait l'effort de vous prendre pour une con parfois ce sont tes employés il y a les caméras que si tu me mets tu peux entendre ce que les gens disent je vous dis en passant il dit que quoi il ya les caméras que tu me mets non comme la paix de la caméra et à des fumées là tout ce que j'ai dit j'ai l'application sur mon téléphone ici là non attendez je suis je vais connecter un peu sur un réseau je vais vous montrer pas à l'est pas un ami attendez voilà une de mes boupées tv ou monter là où je suis je suis ici oui me voici s'il lève la main vous allez voir que sur la caméra vous voyez oui je baisse vous voyez donc regardez voilà regardez cela j'ai élevé la main sur la vidéo non je baisse la main voilà cette caméra je peux entendre je peux entendre je peux entendre ce que je dis si je parle je m'entends quand on dit qu'on arrive à un niveau où on est plus bête ça veut dire qu'on prend les précautions nécessaires et les gens ne savent pas où vous allez et quand vous leur parlez de votre vision vous pouvez être folle quoi vous êtes bête vous serez choqué j'ai une jeune dame sur qui je travaille elle a fait la réunion elle a causé la réunion pendant 12 au moins elle donnait 150 000 au moins elle a fini la réunion l'autre jour elle a sa soeur qui était malade au caméra sa soeur est malade il y a sa propre mère et ses tantes autour de la soeur cette soeur a peut-être 30 ou 40 ans c'est une grande femme c'est pas une petite les parents ne sortent pas l'argent pour guérir cette soeur elle elle est à l'étranger elle prend son argent elle envoie chaque fois qu'elle envoie l'argent la famille ne l'appelle plus pendant même 4-5 jours on ne l'appelle plus après 4 jours on appelle encore il faut encore l'argent les gars des malades s'étaient assis pour manger son argent sur la maladie elle reste la maladie ne fait qu'empirer ça ne fait qu'empirer un pays je travaille je rendais là elle n'est pas encore guéri non autre jour on dit qu'il faut une opération elle envoie c'est semble qu'on paie la caution il est dit 200000 sur ça il va tout pour le médecin commence à supprimer que ouais on a seulement 300000 le médecin dit que je ne peux pas il encore renvoyer l'opération de 24 heures elle ne savait pas on vient seulement lui rendre compte que non le médecin dit qu'il ne peut pas qu'il faut qu'on passe dans un village pour l'opérer elle dit mais comment j'ai envoyé l'argent non donc les gens là voulaient garder l'argent elle allait mourir devant eux sans compter ils ne voient pas comment ils sont en train de saigner d'abord sa soeur qui est l'enfant moi j'ai avu trop de méchanceté et des personnes qui sont censées vouloir ton bien ou te protéger on laissait la femme là mourir comme les blagues elle a appelé elle a grondé grondé jusqu'à demander ma parole avec le médecin je pense que si vous c'est moi j'ai envoyé l'argent c'est là que la vérité sort quand on lui a proposé on a proposé 300000 au médecin alors qu'on avait dit que c'est 500000 elle a envoyé 500000 les gens qui parlent mes choses dans mes vidéos souvent vous me regardez vous dites qu'elle va aller trop c'est le jour ça vous arrive que vous dites que la femme si vos plus grands des traqueurs sont les gens de votre famille deuxièmement les gens qui vous connaissent depuis longtemps oui oui ils vous ont vu réagir dans certaines situations c'est pour ça qu'elle vous devait être prévisible souvent tu restes comme ça là on ne te colle qu'elle renvoie quelqu'un dans mon entreprise qu'elle était d'abord lui en avance comme le comme l'aigle t'es vu à des kilomètres tout le monde a un jour comme ça là que madame madame a renvoyé l'autre oui madame a renvoyé je les renvoyer les gens s'amuseraient bien avec vous avec votre agent merci pour le cadeau coach c'est l'homme je veux juste quand même réfléchissez comme des oh comment il peut dire ça les gens qui vous connaissent vous anticipent trop et pour que tu avances jusqu'à ton prochain niveau ta prochaine étape tu dois devenir méconnaissable pour certaines personnes même vos enfants parfois on a des enfants qui nous manipulent pourquoi tu adoptes même un enfant oh c'est ma fille depuis le pays je l'entretiens un fou l'enfant te sont une carte parce qu'on ne change pas le coeur de quelqu'un ce que j'ai remarqué on ne change pas le coeur de quelqu'un le coeur est comme c'est le coeur est comme c'est j'ai un enfant là que j'ai pris depuis les années que j'ai enfant avec moi jusqu'aujourd'hui l'arrogance qu'a le coeur de l'enfant là l'arrogance qu'il y a dans le coeur de l'enfant là toute personne quand j'ai envie de commencer enfin d'arriver dans ma vie mais pourquoi pourquoi l'enfant c'est néveux comme ça là pourquoi et comment que pas elle là elle a arrogante comme il dit que ça ça ne me ressemble pas ce n'est pas de moi et l'enfant après tu regardes là je suis comme ça tellement être le gars du coup jure que ce n'est pas toi je jure que ce n'est pas moi après quand tu découvres viens voir les larmes de cocodil alors je suis désolé il ya une période là j'ai laissé souvent mes habits je ne sais jamais quand je vais à les enfants j'ai jamais laissé j'avais fait mais ma chambre je vois je reviens un de mes trucs a été déplacé vous connaissez mes choses si je suis si mes choses sont sales je connais ma saleté il ya des périodes où je demande l'aménager de ne pas passer dans ma chambre quand je suis pas là c'est quand il vient que dit bon prends ça tu l'as un jour je vois pas d'anniversaire je vois mon rossuel malheureusement quand même quelqu'un de l'anniversaire a fait des photos m'a envoyé ça va d'abord chop sur place et que j'avais d'abord trois fois qu'on ne touche plus à mes chauds n'entend pas dans ma chambre même dans ton rêve si tu rêves que j'ai dans ma chambre réveille toi c'était le cauchemar parce qu'il est foutu voilà enfin me dit que non ce n'est pas ton ou que j'ai acheté le même eau c'est un haut qu'on m'avait donné je ne sais pas qui m'avait donné je n'aime plus mais ce que c'est ce que moi je ne sais pas où j'ai acheté que donc tu as le même ou la même couleur oui 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 j'étais à l'étranger j'ai chop ça là bon j'ai dit que si elle me fâche cela il peut pas la taper à distance il peut pas envoyer pour la tape parce que moi je parle pas beaucoup je tape moi je tape je rentre ils sont les hommes qui aiment négocier avec l'enfant que bon pourquoi tu as fait ça pourquoi tu es moins de préviens tu es du mâton que tu es sur le point de te taper le bâton approche c'est demain matin que je vais te taper c'est l'heure de te taper voilà comment il fonctionne je rentre le voyage la bonne madame croyait que son mensonge était passé sur moi que ça c'était djoum j'arrive dans mon armoire une de mes vestes que j'avais acheté chez zara que je porte très peu très 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 peu elle très longue c'est un peu comme la veste des gens de matrix c'est très long je sais pas si vous voulez donner la bière à la ménagerie de la veille je savais pas je trouve son mouchoir dans la bouche de mon de mon habit dans ma chambre la conclusion c'est quoi la portée mon avis elle est sortie avec elle a fait la belle elle a baissé son mouchoir dedans et comme je fais ces choses elle est venue elle a mis dans mon armoire je demande je demande d'avoir sa soeur que ça c'est le mouchoir de qui ah non non c'est pour d'accord c'est bon bah si elle te demande tu vois que c'est pas pour toi je sais pas si c'est la chance tous mes enfants portent la même chose que moi même chaussures même taille d'habits ils ont tous grandit pour attaper et demande d'avoir tu as si tu as encore mes habits non 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 je suis j'ai jure à mon avis dit bon à moi la main dans la poche devant elle là c'est bouquet je suis désolé je ne veux pas savoir ton désolé je pardonne très peu je pardonne très peu je ne pense pas que quand jésus a dit que c'est un gif ici monte l'autre il n'a pas dit de répéter l'opération 77 fois ça veut dire que tu vas te prendre 140 sans combien 154 j'y fais pour rien moi je suis pas dedans non je suis pas dedans vous devez savoir anticiper les gens vous devez comprendre qu'il y a des personnes dans votre vie qui ne changeront pas c'est comme si un esprit dans ces gens là qui veut vous demander et croyez moi certaines personnes de votre entourage connaissent que vous n'aimez pas le mensonge néanmoins ces personnes vous mentiraient jusqu'à ce que jésus revienne c'était arrivé tu attrapes ton gars il commençait la drague avec une personne tu attrapes j'aime bien commencer le processus par le commencement j'aime bien voir ça parce que la personne ne te dit jamais la vérité j'aime commencer par le commencement genre il y a personne avec qui tu me trompes oh non bébé je t'aime tu es le plantain de mon avocat tu es le sucre de ma sauce il dit ok tu pourras d'abord le prénom que telle personne c'est qui ah non non c'est une petite fille parce que la personne répondra toujours à la mesure de ce qu'elle croit que tu connais et c'est là que tu connais que cette personne te mentirait encore supposons elle s'appelle Jessica après tu as une preuve que Jessica est passée chez toi tu demandes oh non 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 je n'ai jamais personne n'est jamais venu ici tu sors la photo de Jessica à la maison dans le cadre de votre photo d'aider là-bas ah bon je vais te dire la vérité sa vérité là c'est le mensonge les gens dans votre entourage vous ont déjà dit qu'ils sont depuis c'est seulement que vous ne les écoutez pas et je le répète je suis très radicale je m'en fous de ce que les gens vont dire quand tu m'as menti une fois c'était bon ouais c'était bon c'était bon c'était bon quand il t'a dit la vérité là entre guillemets qui est pour lui la vérité tu demandes c'est tout tu es sûre tu es sûre il va faire ça non parce qu'il veut tâter pour voir qu'est-ce que tu connais encore si la personne était sincère je pense que dès l'instant où la personne a vu que tu savais quelque chose la personne aurait pu te dire bon voilà ok voilà ce qui s'est passé il y a eu ça, ça, ça et ça je suis désolé ou bien il y a eu ça, ça, ça je n'y suis pas allé loin au moins je m'excuse d'avoir même commencé tant que tu fonctionnes avec les personnes qui veulent toujours faire des cachoteries tu auras tendance à ne pas être attentif au détail parce qu'il y a un certain niveau quand tu commences à monter financièrement où tu n'as pas droit à l'erreur tu as besoin d'être chat dans ton jugement quand quelqu'un vient avec une proposition de business ok, tu mets 50 000 euros ici là ça va donner ça, ça, ça tu dois savoir lire et le degré de vérité qui est dans toi va déterminer la lucidité que tu auras dans le business paraka shanti je prêche bien i'm preaching good les gens ne font pas la sorcellerie quand ils ont l'argent c'est pas la sorcellerie parce que leur esprit est aiguisé ils ne tolèrent pas parce que les gens qui ont l'esprit comme ça quand tu vas voir le business on va te montrer les zones d'ombre qui peuvent te faire chuter ou perdre de l'argent quand ton esprit est tordu your spirit is crooked ce que je vous dis là il n'y a que les personnes choisies qui vont me comprendre par contre quand ton esprit est clair vif dès que la proposition vient tu as une analyse si déjà tu es assez connecté plus tôt dans la journée ou dans la nuit on t'a même déjà montré tu as senti que quelque chose va se passer une fois quand je suis allée je suis allée au Burkina ça fait deux semaines on a cherché le local on a créé l'association on a fait beaucoup de choses là-bas en dix jours on a accompli beaucoup donc la dame qui était avec moi durant mon séjour qui s'occupait de moi bonjour et merci madame elle va me chercher il y a quoi peut-être douze heures treize heures pour qu'on aille visiter le local qu'on a un chemin pour la monestrie j'ai commencé à chanter dans la voiture je lui dis que je sais que je vais prendre la maison comme un peu pâtie on a un peu pâtie voilà et je m'appelle on n'a pas visité beaucoup de maisons on a visité physiquement j'ai visité une maison c'était celle-là je lui dis que je lui ai dit que je ne l'ai pas encore vu mais le chemin qui mène là-bas oh kragashi karabasekata le business est très spirituel le business est spirituel on arrive je sors dès que j'entre au portail il dit bonjour maison je te bénis c'est toi que je vais prendre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des négociations très longues we had some like you know back and forth back and forth mais c'est elle qui négociait parce qu'elle a un art de négocier très puissant donc dès que le monsieur l'agent immobilier s'en dit que j'étais intéressé par la maison je crois que ça a un peu fait ses ailes ont monté la vie là oh my god c'était d'abord à tel prix maintenant on a diminué 50 000 parce qu'on ne trouvait pas de prix nord ouais je voulais un endroit avec la verdure la cour est grande on a au moins 100 à 150 mètres carrés dehors je dirais 100 mètres carrés dehors juste de la verdure super c'est pas c'est pas très loin du centre-ville donc quand on arrive on voit l'endroit il est un peu dur sur certaines choses je sors de là je dis que peut-être que je ne veux pas avant d'arriver devant la voiture avant d'arriver la voiture je voulais ouvrir la portière je vois une plume au sol quand elle voit la plume l'esprit me dit retourne à l'intérieur c'est la maison c'est en tout cas pour faire une longue histoire une très courte histoire je crois que cinq jours plus tard on a signé le contrat cinq jours quatre ou cinq jours plus tard on a signé le contrat on a vu la maison samedi on a signé lundi je pense on a vu vendredi on a signé lundi je pense en tout cas quatre ou plus tard on a signé et le bailleur était il a mis la ménage un jardin qui a refait le jardin ils ont fait la peinture il a changé les lumières en fait le bailleur lui-même était tu vois le jeu de bailleur que tu n'as pas besoin de dire oh arranger ça ils ont tout fait avec avance et il y avait même le président locataire ils avaient chargé cent mille francs dans le compteur de bâti donc on va leur proposer une compensation pour ce qu'ils avaient dans le compteur vous devez comprendre que le business c'est une interaction entre deux parties ou plusieurs et il y a un échange d'énergie et le but tout le monde veut faire un bon deal tout le monde peu importe maintenant il y a toujours des préliminaires des antécédents il y a une histoire une historique qui influence le deal actuel et l'historique est lié à non l'historique a façonné la façon de voir de la personne concernée donc si tu es quelqu'un qui laisse trop tu tolères n'importe quoi par exemple avec mes employés je sais que mes employés en rient souvent ils en ont fait des parodies ils ont posté sur TikTok pour moi si je travaille avec toi et tu me dis je suis censé travailler à 8h tu arrives à 8h15 tous les jours pour moi tu n'es pas quelqu'un de sérieux tu me voles ça va de soi ça va de soi pour moi fais ce que tu dis que tu disais que tu disais que tu disais fais ce que tu as dit que tu devais faire à l'heure où tu devais faire soit là où tu as dit que tu devais être à l'heure où tu as dit c'est naturel c'est simple le problème commence quand vous avez des personnes qui commencent à j'ai embauché j'ai renvoyé le directeur du média je vous ai dit qu'il cherche un directeur du média quelqu'un qui a guidé le média leader du média c'est quelqu'un qu'il arrive il dit il entre le directeur le média par exemple il sort avec son assistant pour faire les achats on donne 100 000 francs pour acheter de lumière pour faire le background de vidéos il arrive il achète 4 règles il dépense 20 000 il rentre il ne donne pas de compte rendu bon bien sûr c'est son assistant qui est avec lui tu crois qu'il va croire il va voir pour moi quel que soit le talent que tu as quel que soit le talent que tu as si tu ne peux pas faire ce que tu as dit et dire ce que tu as fait ou que tu vas faire ton talent pour moi c'est zéro tu avais dit que tu ne peux être tu ne peux te limiter qu'à un certain niveau et les gens ne comprennent pas l'argent est l'argent est là le succès est là la célébrité est là je ne suis même pas pressé que mes pages grandissent à note j'ai l'autre jour quand ils analysaient le média ils me font une analyse ils me disent ouais je crois qu'on a 248 followers là-bas et là ils me disent que non tu sais à ce niveau on devrait avoir les followers je leur ai dit non ne vous dérangez pas ce que je fais tout dans ma vie c'est comme un buffet je prépare je mets la table je mets si pendant que je suis en train de préparer j'ai mille personnes qui se pointent là je n'ai pas prêt si pendant que je suis en train de dresser la table de mettre la nappe sur la table j'attache tout le monde vient ce n'est pas prêt par contre si j'ai fini j'ai tout couvert j'ai allumé le feu sous les mamies chauffantes j'ai laissé un peu les fleurs pour découvrir là les gens arrivent ah vous arrivez au bon moment mes chers invités parfois dans votre vie il y a des choses qui doivent encore se préparer donc Dieu ne vous a pas oublié pour moi ce sont des clés de business des clés de succès que je partage avec vous en attendant je prépare et je me prépare en attendant je prépare et je me prépare nous avons une génération qui aime courir quand j'ai compris que mon succès était d'abord dans mon esprit j'ai arrêté de convoiter les gens m'aller comme ça j'ai arrêté de convoiter les gens j'ai arrêté d'envier ou bien non pas d'envier j'ai arrêté de demander oui oui parce que je sais quand le repas sera prêt mes invités vont se pointer je vous ai toujours dit que vous me suivez sur mes pages je n'ai pas commencé aujourd'hui peut-être ça fait un moment de tomber sur ce que je fais j'ai fait je fais ça depuis 8 ans 8 dans 10 ans je serai dessus je prie que vous sachiez faire la part des choses tu as perdu ton boulot tu viens me dire que je fasse quoi tu me vois là comme ça je suis en train de plaindre tu as vu le commissariat ici tu viens te plaindre chez moi depuis tant mieux monsieur quand on vous renvoie des boulots on ne vous embauche pas c'est parce que vous même d'abord il y a l'embauche que les gens ils sont en ligne oh dommage je vais venir vous postuler chez toi tu arrives on te met un peu une journée un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort pour moi un chien vivant il vaut mieux qu'un lion mort quels que soient les dons que tu as compétences si ta colonne de débat n'est pas bonne tu vas te tomber et tu ne m'entraîneras pas dans ta chute you ain't gonna take me with you ain't probably with you malheureusement pour mes employés quand je les prends je les teste beaucoup avant de faire confiance à un employé je te teste si c'est l'argent que tu venais chercher chez moi je te paye 70% de ce que tu croyais ou que tu demandais ou même 50% je t'observe le temps le temps le temps le temps le temps on fait il arrive à côté de moi elle fait même pas je peux faire le temps le temps j'en avais j'en avais eu une fois je lui ai dit il m'approche vers novembre il me dit ouais je veux que vous soyez mon mentor et tout ça je lui ai dit ne te dérange pas ce n'est pas parce que je te dis officiellement que tu es mon mentoré que tu l'es le mentoring commence très tôt je lui ai dit que si tu restes jusqu'en juin si en juin tu es encore ici tu auras passé la première le premier test je crois que c'est en mai en mai je l'ai renvoyé non avril avril je pense avril sa colonne de tes bras n'était pas droite trop de mensonges trop de choses qui ne correspondaient pas trop d'incohérences oui beaucoup d'incohérences qui ne correspondaient pas qui ne correspondait pas à la fin non qui ne correspondait pas à la fin Bon, je vais y aller. Il y a un petit sommeil qui m'appelle là. Il y a des entreprises qui peuvent te garder juste à cause de ton caractère, de tes compétences, parce que c'est très dur pour une entreprise de trouver des personnes de caractère très difficile. Tu vas lui dire, va faire ça, il part, il fait comme tu as dit. Tu lui montres que tu fais comme ça, il vient te faire un rapport qui est clair. Mais, malheureusement, notre génération aujourd'hui ne veut toujours que des micmacs. Mentir. Quelqu'un arrive à 7h35, il dit qu'il est là à 7h29. Parce qu'il sait que l'heure c'est 7h30. Il a menti. Il ne sait pas que. Comme il ment comme ça. Oh là là, le mensonge c'est une entité. Le mensonge c'est un mauvais esprit. C'est une entité. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Les gens disent, c'est le chemin. La vie. Quand n'est-tu de vérité? Là où il y a la vérité, le diable n'aime pas la vérité. Par contre, dès que tu commences à mentir, il se pointe. Sommet, qu'est-ce que tu me veux? Nous vous avons appelé, et vous savez très bien, ce que vous êtes appelé à faire. Vous voulez beaucoup de bougies dans vos maisons. Vous devez avoir une pièce avec plein de bougies. Vous devez vous faire confiance. Parce qu'il y a des personnes qui vont chercher sans cesse à vous faire manquer de confiance en vous. Votre gorge doit parler. Ouvrez des découvertes pendant ce mois d'août concernant les personnes qui vous ont voulu du mal. Que ça ne vous ébranle pas. Laissez votre intuition vous parler le matin. Suivez l'appel de votre corps. Il y en a qui doivent jeûner trois jours. Jeûnez. Votre esprit prendra la relève. Ne simplifiez pas le pouvoir d'une personne. Ne cherchez pas la masse. Ne cherchez pas l'approbation. Ne cherchez pas la revanche. La vengeance. Nous serons toujours vos yeux. Nous serons vos pieds. Nous vous conduirons dans les sentiers de la réussite. Il y a des personnes qui croient que depuis le premier, vous savez beaucoup de... vous sentez que vous êtes... Votre esprit s'est élevé plus que la norme. Vous sentez votre esprit. Vous sentez que vous êtes élevé en fait. Ce n'est pas du hasard. Beaucoup de choses vont prendre forme. Voilà. C'est un peu comme si vous étiez en train de façonner dans le spirituel. Vous allez faire beaucoup de choses en même temps. Donc il y en a qui vous a la puissance de faire beaucoup de choses en même temps. Parce que c'est une notion qui est en train d'être relâchée actuellement. Bonjour Joss. Il y a une activité que tu avais lancée. Tu croyais que tu n'aurais pas l'argent pour finir. Ce mois, ce début de mois, l'argent va venir plus vite qu'avant. Plus vite. Il y a des projets que tu vas établir depuis. Ça dure, ça traîne. Tu ne sais pas ce qui se passe. Là. Je sens comme un lion qui rugit. Ok. Il y a quelqu'un. Tu dois avoir un tableau avec du lion chez toi. Tu dois chercher une bague avec un lion. Quelque chose avec le lion sur toi. Oui. C'est ton animal. Ton lion est en train de rugir dans le spirituel actuellement. Coach Célo, tu dois demander une lecture. Tu as compris. Coach Célo, paye une lecture. Je te parle en inbox après ce direct. Ah. Tu es en train d'envoyer une offrande. Bon d'accord. Après ça, tu m'appelles. Je sens qu'il y a un truc qu'ils doivent te dire. Je te parle maintenant. Ils ont un message pour toi. Oui. Beaucoup d'entre vous, vous étiez en train de faire des batailles dans le spirituel. Et là, c'est le moment de... C'est un peu comme si on relâche ton armée. Tu es en train de prendre comme ça. Tu prends de la place, de l'ampleur. On me dit que tu es en train de conquérir. Tu t'entraînais avant. Maintenant, tu vas conquérir. Et ça va se passer. Je vais faire des lectures de cartes en privé. Donc, ceux qui ont payé, par la grâce de Dieu, je vous fais des lectures maintenant. Je ne l'ai même pas fait dans le direct. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Le numéro d'Abidjan. 0-7-79-02-52-05. 0-7-79-02-52-05. Je bénis vos offrandes que vous allez envoyer, que vous avez envoyées. Je bénis vos dîmes que vous avez aussi envoyées. Je vois que si tu oublies beaucoup la dîme, tu oublies beaucoup. Tu sais ce que la dîme a fait dans ta vie, mais il y a des moments où tu oublies que tu ne payes pas. Ok. Je veux partir. Laissez-moi partir. Je peux partir, s'il vous plaît? Il y a aussi la gorge. Pour l'offrande que tu vas payer, il faut que tu demandes à ta gorge d'être libérée. Tes vidéos ne portent pas comme ça devrait normalement. Et pourtant, ton contenu est bon. Ici. Ben recoulue de blindage sur ta gorge. Ok. Tu as des témoignages? Ok. Bon, je sais qu'aussi bonjour au spectateur. Je sais qu'il y en a ici, vous regardez, vous ne faites jamais rien. Je vous bénis. Contacte-moi ce numéro MTN, coach Célo, s'il te plaît. Le 680. Je sais qu'il y a un peu plus. 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 – Sous-titrage FR 2021